En effet, nous avons Graham Hill sur BRM qui a réalisé 1.35, qui partira sur la première ligne avec la. Deuxième ligne, John Surtis sur Ferrari, 1.35, 2. Et Richie Guinter, américain, sur BRM, 1.35, 2 dixièmes. Vous voyez notre caméra à chef sur votre écran, avec Progetti qui s'en occupe. Et vous voyez le travail maintenant de cette caméra à chef qui vous fait découvrir les voitures en gros plan. Exactement comme si vous étiez sur le circuit, mieux même, puisque vous n'auriez pas l'autorisation de pénétrer sur le circuit à quelques minutes du départ, puisque les voitures vont être mises maintenant exactement à la place qu'il aurait réservé sur la ligne de départ. La voiture 9 se trouve en première ligne, c'est le Lotus de Cla. La voiture numéro 5 que vous apercevez maintenant est celle de l'américain Richie Guinter, une BRM. Il n'y a que 15... Il n'y a plus que 15 voitures au départ, 16 étaient prévues. Mais au dernier moment, la voiture de Chris Hammond, aux essais, a été victime d'accidents mécaniques, n'a pu être réparée dans la nuit et ne partira pas. Donc 15 voitures seulement au départ. Et c'est le Prince Régnier qui va accomplir un tour du circuit maintenant. Et qui va passer devant nous. Et c'est lui-même qui est au volant d'ailleurs. Et Louis Chiron a pris place, vous l'avez reconnu, qui fut champion du monde. Louis Chiron, qui est monégasque, se tient aux côtés de son excellence Prince Régnier de Monaco. La voiture numéro 6 est celle de Graham Hill, champion du monde, tenant du titre. C'est une BRM. Et voyez, les pilotes disposent de très peu de place dans le baquet. Et tout à l'heure, Jacques Brabham, qui ne partira pas sur Brabham, car vous savez que l'ancien champion du monde est devenu constructeur. Il pilote toujours d'ailleurs, mais il partira sur une Lotus. Jacques Brabham, qui partira sur une Lotus, le mulet d'ailleurs, de chez Lotus, se faisait fixer quelques minutes avant le départ une ceinture de sécurité. Ça veut dire qu'il a sûrement l'intention de prendre des risques. Mais il me disait qu'il était gêné par ses épaules, car il est très large d'épaules, il ne pouvait se tenir à son aise dans cette Lotus. C'est-à-dire que le baquet est vraiment très étroit et pousse parfaitement la forme du conducteur. Je vous donne tous les partants maintenant. Jim Clark sur Lotus, dans l'ordre d'ailleurs du départ. Jim Clark sur Lotus, Graham Hill sur BRM, John Surtees sur Ferrari, ancien champion du monde de moto. Richie Guinter, l'américain sur BRM, et Ines Ireland sur Lotus BRM. Dan Gurney, que vous avez vu dernièrement sur vos écrans, alors que la voiture du Prince continue son tour, du circuit, que vous avez vu dernièrement sur vos écrans à Indianapolis, où il s'est qualifié en compagnie de Jim Clark d'ailleurs, effectué un magnifique tête-à-cue, Dan Gurney, mais il va très bien aujourd'hui. Il partira en troisième ligne sur Brabham. Willy Meres sur Ferrari, Bruce McLaren sur Cooper, Willy Meres défend les couleurs de la Belgique. Trevor Taylor sur Lotus, Tony Max, Afrique du Sud sur Cooper, Joachim Bonnier, Suède sur Cooper Climax, Joseph Siffer sur Lotus BRM, Jim Hall sur Lotus BRM, Maurice Trintignant, qui n'a encore pas une voiture terrible aujourd'hui, Lola pâtira presque en dernière ligne sur Lola donc, et Jack Brabham pâtira en dernière ligne sur Lotus. Je vous signale que Jim Clark, Graham Hill, John Surthys, Richie Ginter, Ines Irland, Dan Gurney, Willy Meres et Bruce McLaren sont tous dans la seconde aux essais. Le Prince Souverain finit son tour de circuit et a ouvert ainsi officiellement le circuit de Monaco. Et voici le Prince volant de Porsche qui termine. Le tour du circuit. Il est arrivé devant la loge officielle. Et il va gagner sa place près de la Prince Souverain. Serre la main de Louis Chiron. Il fait une chaleur épouvantable aujourd'hui, un fait épouvantable. Une chaleur bénie lorsqu'on a vécu un hiver comme nous avons vécu, mais cette chaleur risque de jouer un très grand rôle dans cette course aujourd'hui, car la mécanique va souffrir bien sûr, mais les pilotes aussi. Et il me disait tout à l'heure qu'il craignait beaucoup surtout les derniers tours, car cette course est très épuisante. C'est une course très difficile, c'est une course de pilotage, vraiment à l'état pur, car il y a beaucoup d'épingles à cheveux, beaucoup de virages, beaucoup de courbes. Et l'esprit du pilote est toujours très tendu et son effort physique est toujours très grand également. Puisqu'il voit la ligne de départ, vous devez voir certainement une voiture rouge, une voiture sombre, c'est la Ferrari numéro 21. C'est la voiture de John Surtis, vous distinguez peut-être John Surtis. En tout cas, vous voyez les autres pilotes. Je crois que dans le champ de la caméra, il y a avec un casque le Néo-Zélandais Bruce McLaren. Bruce McLaren qui est maintenant photographié. Il y a juste à côté de nous l'autre Américain Richie Kinter, qui est le pilote numéro 2 de BRM. Oui, il y a énormément de monde sur la ligne de départ et peut-être, voyez-vous, le moustache-puit de Graham Hill, le champion du monde des conducteurs avec Graham Hill et Bruce McLaren. Et nous avons beaucoup de difficultés pour travailler parce que, évidemment, notre présence ne satisfait pas tout le monde. Oui, nous allons partir. Je crois Roger Coder qu'il me faut vous rendre à l'antenne. A vous. Je pense que vous avez vu un entrant de François Janin qui, lui, se trouve avec un micro-HF près des stands et près des pilotes. Car s'il se passe quelque chose ainsi en cours d'épreuve, je pourrai lui donner immédiatement l'antenne car il sera, lui, au stand. Vous avez vu passer quelques pilotes sur votre écran. Je ne sais si vous en avez parlé car je n'ai pas le retour. J'ai vu passer Willy Mérès en gros plan tout à l'heure. Alors actuellement, Louis Chiron, sur la ligne de départ, réunit les pilotes. Louis Chiron donne les dernières instructions et dernières consignes, dont au pilote. L'entendement parfait de ses consignes et de leur traduction au pilote de l'anglais. Si vous voyez quelquefois quelques imperfections d'image, c'est que c'est notre caméra à chef qui travaille exactement comme... Je vois si Maurice Trétignan, qui n'a pas encore mis son casque. Vous le voyez de dos. Vous le voyez de dos avec une chemise rouge. Oui, c'est bien lui. La caméra à chef tourne. Caméra qui est sur l'épaule pour essayer de vous faire vivre comme si vous étiez exactement là. Et peut-être même en sonore, vous allez entendre ce que dit Louis Chiron. Il y a aussi l'américaine Dan Gurney, il y a John Stortis. Et c'est vraiment la toute dernière photo avant le départ, alors qu'il y a beaucoup de monde. Et que les voitures sont toutes juste derrière les pilotes. Nous voudrions essayer de vous montrer ces voitures qui sont sur la première ligne, mais ça va être très difficile. Il y a sur cette première ligne la Lotus du Team Lotus de Jim Clark. Et il y a la BRM de Graham Hill qui est juste derrière les pilotes. Vous voyez en ce moment peut-être Graham Hill en plein plan, Graham Hill, Moustache, puis d'ailleurs Graham Hill, Maurice Trintignant, puis d'ailleurs John Stortis. Et derrière Maurice Trintignant, vous voyez peut-être une tête, c'est celle de l'Australien Jacques Brabham qui a été deux fois champion du monde en 59 et en 60. Les derniers conseils avant le départ donnés par le directeur de course. Au premier plan, peut-être sous son casque, voyez-vous, Ignace Irlande, puis Bruce McLaren qui est juste à côté. Et enfin, derrière le conducteur de course, le Suédois Joachim Bonnier qui court aujourd'hui sur une Lotus. Voici maintenant les paroles du directeur de course. Vous ne commencez pas avant, parce qu'on a un marshal dans chaque ligne. Si quelqu'un commence avant mon signal, vous recevez une minute de pénalisation. Je pense que vous êtes un bon sport et vous donnez une chance pour tout le monde. Alors, si quelqu'un vous donnez une chance pour quelqu'un, vous donnez une flamme blanche avec le nom de la voiture et le voiture, après le laps, vous arrêtez sur le temps. Alors, je recommande le Prudence et je veux vous donner un bon voyage et un bon amusement, parce que vous aimez ce sport, parce que c'est le meilleur sport du monde. Alors, le start, je vous donne 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, half minute, 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes, je donne ma flamme ici. Et je donne 4, 3, 2, 1, start. Bon amusement, bon sport et bon voyage. Bonne nuit, chérie. Merci, monsieur. Maurice Printignant, Maurice Printignant, Maurice Printignant. Un mot, s'il vous plaît, juste avant la course, nous sommes en direct, en Eurovision, avec la télévision. Qu'est-ce que vous comptez faire dans le Grand Prix de Monaco ? Je vais essayer de bien faire, seulement je crains que l'impression d'huile tombe assez vite, j'ai peur pour ça. Vous n'avez pas une très bonne voiture ? Elle serait pas mal. Votre pronostic, vite, avant le départ. Ah, il n'y en a pas. Très vite, merci Maurice Printignant. À vous, j'ai couvert. Voilà, vous avez réussi à avoir Maurice Printignant au moment même où il allait prendre sa place dans la voiture. Chaque pilote regagne maintenant son bolide. Et vous avez pu assister ainsi, en direct, au départ d'un Grand Prix automobile comptant pour le championnat du monde. Aujourd'hui, 100 tours du circuit. En tout, 314 km, 500. Chaque tour, 3 km, 145. Ce sont maintenant les minutes toujours les plus tendus, les plus émouvantes d'une course automobile. Les minutes où l'on songe à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur de la course automobile. Tous ceux qui ont lutté pour que la course automobile continue à vivre. Et que M. Tout-le-Monde, dans sa voiture aujourd'hui, possède une voiture en parfait état. Une voiture qui lui permet de rouler tranquillement. Et je le répète sans cesse, car c'est vrai. Un peu grâce à tous ces pilotes qui, dans la course automobile, sont le véritable banc d'essai de l'automobile. Aujourd'hui, l'injection a été à l'honneur. Plusieurs voitures ont l'injection. Toutes les voitures ont maintenant des freins à disque. Et mon Dieu, on voit des voitures de tourisme qui a également des freins à disque de plus en plus nombreuses. Mais tel n'est pas notre propos aujourd'hui. Il serait vraiment très long d'énumérer tout ce que la course a pu apporter à l'automobile de série. Sterling Moss a remporté trois fois ce Grand Prix. Il ne court plus. Il a été accidenté. Et Maurice Trintignant l'a remporté deux fois, ce Grand Prix de Monaco. Et attention. Maintenant, je m'arrête. Les voitures vont partir dans quelques instants maintenant. Les moteurs tournent. Grand Prix de Roche. 21e Grand Prix automobile de Monaco. Attention au départ. Et il va être sévère. C'est une sorte de compte à rebours maintenant du directeur de la course. Voyez. 20. Dix secondes. Le compte à rebours est à cinq. Quatre. Trois. Deux. C'est parti. Et il monte maintenant vers le virage de Sainte-de-Votte. Très vite. Tout le paquet est là. Très groupé. Mais déjà, vous voyez que... Quelques petits écarts très petits se sont creusés. Grame Hill, me semble en tête, devant Jim Clark. Il me semble que c'est Graham Hill sur BRM en tête. Il me semble que c'est Graham Hill sur BRM en tête. Graham Hill en tête devant Jim Clark et Richie Guinter. Je ne peux rien vous assurer car l'hélicoptère est très haut. mais il me semble bien que c'est Graham Hill, champion du monde, qui est en tête devant Jim Clark. Et Jim Clark n'aime pas pourtant laisser la tête. Il aime mener la course. 6, oui, c'est bien ça. En tête, Graham Hill. Graham Hill. Qui m'a viré au gazomètre. Au gazomètre, Graham Hill a viré en tête. Devant, Richie Guinter, Jim Clark. C'est infernal. J'ai pu noter.